salut à tous on se retrouve pour la suite du let's play de d3 become human sur playstation 4 un jeu choisi par shadow 2009 que je remercie sincèrement merci shadow et merci à tous pour votre fidélité pour le visionnage de mes vidéos et le fait de suivre mes let's play ça fait extrêmement plaisir merci à tous alors on va poursuivre la partie et on va voir lequel de nos trois personnages nous allons incarner est-ce que ça sera connor marcus ou kara au but de la maison j'allais dire que c'est marcus mais c'est une voiture de police alors c'est un taxi merde mais qu'est ce que je fais là je déteste les cocktails et tous ces cloports qui les fréquentent mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail blablabla personne n'en a rien affiche de là tout ce qui les intéresse c'est combien d'argent on peut en tirer allez prendre un verre la folle ambiance de cette soirée m'a desséché la gorge allez alors un scotch sans glace comme d'habitude absolument très bien mais vous savez ce qu'ont dit le médecin ouais celui-là il peut aller au diable je suis assez grand pour choisir mon propre traitement tu avais laissé l'atelier allumé non non je suis sûr que non appelle la police police de détroit quelle est votre urgence ici l'androïde de carlman fred au 89 41 avenue lafayette nous venons de rentrer et la lumière est allumée il y a peut-être eu un cambriolage allons je tiens un coup d'oeil il vient avec moi ou je vais seul ah non oh ça commence fort léo qu'est ce que tu fabriques tu refuses de m'aider alors je me sers tout seul c'est d'un ce que les gens peuvent payer pour ces merdes ne touche pas à ça écoute je finirai par les avoir tôt ou tard de toute façon considère ça comme une avance sur mon héritage marcus feu de sortir d'ici allez sors-le d'ici faire partir les hauts bon on va discuter raisonner chasser conseiller mettre en garde tranquillou raisonnable ça ne vous mènera nulle part tout ce que tu sais faire c'est me dire de partir qu'est ce qu'il y a papa je suis pas assez bien pour toi je suis pas parfait comme cette saloperie ça suffit tu t'en vas maintenant de pas se défendre de pas se défendre vas-y cogne moi qu'est ce que t'attends tu te prends pour un homme je suis désolé je peux pas voilà il va franchir le oui c'est vrai j'oubliais t'es pas une vraie personne t'es qu'un putain de morceau de plastique non Léo laisse le tranquille je vais te détruire et je serai enfin seul avec mon père on tuerai ou pousser Léo ? tu sais pourquoi parce que t'es rien on peut le pousser oups oups oh mon dieu et ouais Léo mon garçon car je ils vont te détruire Marcus il faut que tu t'en ailles pars vite euh ne rien dire sors d'ici maintenant allez Marcus je 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 sais pas si Marcus on va le récupérer oh putain ça commence fort je suis dégoûté je l'aime bien Marcus en plus oh 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 bon ben après voilà j'assume mes choix si c'était à faire je ferais ça on prend, on rend de la soirée, on sert à voir, on remarque que c'est éclairé on prend, on y va, on essaye de calmer un peu le jeu, l'autre il n'y a pas moyen il nous dit de ne pas intervenir mais on peut pas se laisser frapper indéfiniment tu es obligé de réagir il devient déviant comme Cara et là à un moment donné j'encaisse 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 c'est bon hein je l'ai poussé bon ben voilà c'est un accident et ouais non c'est chaud pourquoi tu l'as buté ? ah c'est pas le mien il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau ? combien de temps t'es resté dans le grenier ? pourquoi t'es même pas ici ? pour t'enfuir dis quelque chose bandel de merde ! on perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table ! on peut toujours essayer de le tabasser ? ben c'est vrai quoi, il est pas humain les androïdes ne ressentent pas la douleur vous ne feriez que l'endommager et il n'y aurait rien à en tirer les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress ok petit malin alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? je pourrais essayer de l'interroger qu'est-ce qu'on a à perdre ? vas-y, le suspect est à toi allez obtenir les aveux d'accord, c'est ma mission c'est vrai qu'on voit rien ? putain, mais qu'est-ce qu'il fabrique ce con ? il y a rien de spécial à faire dans la pièce voilà, dans le temps allez, alors c'est parti, on s'assoit et puis signe d'instabilité de logiciel probabilité d'autodestruction ok il a encore du sang du mec dessus merde date de fabrication propriété 2030 androïde ménager trace répétée sur 16 mois causée par des cigarettes putain, quel enfoiré alors dégâts non critiques de niveau 2 causés par une batte de baseball ouais on peut... putain c'est chaud quand même atteindre le niveau de stress optimal pour obtenir des aveux ok alors là je peux pas montrer les photos tu le reconnais ? c'est Carlos Ortiz poignardé à 28 reprises et ça c'était le message écrit sur le mur avec son sang je détecte une instabilité dans ton programme elle peut causer une émotion désagréable comme la peur chez les humains menacer, rassurer on peut l'accuser tu es accusé de meurtre tu sais que tu n'as pas le droit de mettre une vie humaine en danger et quelle que soit la situation as-tu quoi que ce soit à dire pour ta défense ? 43 sonder sa mémoire si tu refuses de parler je vais devoir sonder ta mémoire non ! s'il te plaît ne fais pas ça ! qu'est-ce qu'ils... qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ? qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ? ils vont me détruire un pas vrai ? mancher ou dire la vérité ? on va te désassembler pour chercher les problèmes dans tes biocomposants il n'y a pas le choix si nous voulons comprendre ce qu'il s'est vraiment passé pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé ? pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas ? j'ai la vérité encore j'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi j'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi je n'ai fait qu'accomplir ma mission je ne veux pas mourir alors parle-moi je ne veux pas mourir 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 choisir la proche ? c'est-à-dire ? ah faire pression encore une fois ? fin tui coup de couteau il m'a fait peur à moi as-tu ressenti de la colère ? de la haine ? il se vidait de son sang implorait à Clémence mais tu l'as poignardé encore et encore et encore s'il te plaît s'il te plaît laisse-moi tranquille d'accord d'accord ne t'inquiète pas tout va très bien se passer tu es une machine tu as été conçu pour obéir à l'Europe dis-moi ce qu'il s'est passé très bien ne dis rien pourquoi est-ce que je m'attends ? des fois les choses sont tellement rapides je suis accusé de meurtre oh putain le trou est levé avoue et je te protégerai il faut faire redescendre un peu la pression parce qu'elle est trop haute voilà la descend un petit peu je n'obtiens aucun résultat j'abandonne ok j'ai pas envie il va me dire ce que je dois faire c'est pas un androïde à la con qui va me dire ce que je dois faire Décidément, c'est du sabotage total que je suis en train de faire dans cette vidéo. Mais merde ! Putain, je me suis pris une balle dans la tête ! Je ne m'y attendais pas ! Oh putain, ce n'est pas vrai ça ! Il y a un truc que je n'ai pas bien fait, j'ai été trop agressif peut-être. Bon, deux persos, deux morts, c'est presque la fin de ce let's play ! Oh putain, il ne reste plus que Kara et après c'est réglé. Il n'y a rien ! Putain de merde ! Merci d'emprunter les bustes d'Etoile ! Allez ! Terminus ! Le terminus ? Oui, vous ne pouvez pas rester là ! Allez ! Allez ! Ça va ! Léito ! On doit descendre ! Se lever ! Se lever ! Ah ! Restez ici ou abri ? Oh, il n'y a rien ! Oh, il n'y a rien ! Eh ben là, ça va être tendu ! Alors, on va voir un petit peu... On trouvera un endroit pour la nuit ! Ils sont vraiment beaux les jeux quand même, hein ? Le Quantic Dream ! Alors, trouver un abri pour la nuit ! Qu'est-ce que tu me proposes ? On cherche quelque part où dormir ! Tu sais où on pourrait passer la nuit ? Merci pour ton aide ! Oh merde ! Je crois qu'on pourrait rentrer ! Il n'est pas écrit triangle examiné, Loche ? Attendez ! R2 ! Triangle ! C'est juste pour me dire que le magasin est fermé ! Bon, ok ! C'est un peu con, mais... Ah ! Peut-être là, là ! Trouver un abri pour la nuit ! Veillez sur Alice ! Voilà ! Oh ! Je suis en train de m'éloigner de l'objectif ! M'hôtel ! M'hôtel ! Et le café, là, on peut y aller ? Réconfortée, Alice ? Bah, elle est où, Alice ? Allez, je te réconforte ! Et si j'arrive à te parler, j'arrive même pas à te parler ! Alice, tu es frigorifiée ! Ça va, j'ai pas trop froid ! Tu as l'air perdu ? Nous n'avons nulle part où aller ! Je connais quelqu'un qui peut t'aider ! Mais c'est à l'autre bout de la ville ! Et il nous faut un endroit pour ce soir ! Hoppa ! Tiens, Alice ! Merci d'emprunter les bus de Détroit ! Alors ! Le magasin est ouvert, on va voir si on peut y aller ! Au moins, on sera au sec ! En plus, c'est ouvert 24h sur 24 alors, techniquement ! Le magasin est encore ouvert, il devrait peut-être rentrer ! Au moins, tu seras au chaud ! Qu'est-ce que tu veux ? Je suis avec une petite fille et nous n'avons nulle part où aller ! Pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chambre ? Merde ! Une androïde sans-abri ? Ça, c'est la meilleure ! Écoute ! T'es dans une supérette ! Pas à l'armée du salut, ok ? Je pense que tu ferais mieux de t'en aller si t'achètes rien ! Tu sais, à 67 ans, pour admirer l'éperveille du bon naturel ! Oula ! Vol, braquer... Ça commence à être chaud là ! On va rester quand même... C'est bon, j'ai déjà perdu deux persos ! On va éviter de faire le troisième ! Sinon, ça risque... de compliquer considérablement le let's play ! Ah, mais j'ai pas de sous ! Ah, je peux voler ! Oh putain ! On va pas commencer à faire n'importe quoi ! Reste tranquille ! Allez ! On se casse ! J'avais des sacrés choix ! Braquer, voler, menacer... Je dis bon... Ok, mais... On va... Alors, est-ce que j'ai un autre choix ? Ici, j'ai plus rien... Là-bas, ça allait refermer... C'est un sacré choix ! Euh... On va marcher en plein milieu de la route... C'est un petit... Un peu... Ah, attends ! Landerie... Ou Lander Automatier, quoi... Là, au moins, c'est gratuit... Et... Je devrais pouvoir y être... En... Sécurité... Sans pour autant... Il fait bon ici ! Tu fais la vie de te réchauffer ! Voilà ! C'est censé dépanner... Un jour, quoi ! Alors, changer de vêtement ! Bon là, par contre, s'il y a moyen d'emprunter des vêtements, on ne va pas se gêner... Il en va de la survie de la petite fille... Putain, mais... Ah ! Ah ! Ah bah voilà ! Vas-y, prochain ! On revient ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas nos vêtements ! On en a besoin, Alice ! Il te faut quelque chose de chaud ! Et moi, je dois me débarrasser de cet uniforme ! Mais c'est du vol ! On ne peut pas faire ça ! Euh... Bon, ne pas voler alors, si tu veux ! Tu as raison ! On n'y touche pas, d'accord ? Et alors, on fait quoi ? À un moment donné, il va bien falloir faire quelque chose, parce que... Allô ? Voilà... Bon, on s'en fout un peu... Je pense que je vais être obligé... Je vais être obligé... Je réfléchis, mais... Tant pis... À un moment donné... Ah ouais, non, mais carrément, tu lui prends ses habits sur lui ! Ah putain, mais tu lui prends tout ! Putain... Il fallait pas se manquer là... Vas-y, prends-lui le casque, non ? Il était... Il était... Un petit tricot ! Elle l'a déshabillé, là, quoi ! Tu les voulais pas, hein ? Mais maintenant, tu te les mets les habits, c'est qu'un ! Tu me fais... culpabiliser, là ! Tu me fais... culpabiliser, là ! Il était... Pour savoir ce qu'il fallait faire... Je vais essayer d'aller... Mais j'ai pas de sous ! Un motel ! On a trouvé un endroit où dormir ! Ouais ! En plus, les androïdes, ils sont même pas autorisés ! Et c'est payant ! On ne peut pas... On ne peut pas, Alice ! J'ai pas d'argent ! On doit trouver 40 dollars ! Ou chercher un autre emploi ! Bon... Allez, on va ailleurs ! Il nous reste à aller dans la grille... Elle marche plus vite, la petite fille ! Ah, d'accord, ok, c'était pour me prendre la main ! C'est bien fait, ça, c'est sympa ! Je me suis demandé pourquoi elle marchait plus vite que moi ! Alors... Parking... On va voir si on peut se mettre dans une voiture... Je ne savais pas... Le camion... Ah ben voilà ! C'est bon, hein ! Elle a l'air abandonnée ! Ah, cassée ! Reste derrière moi, Alice ! En même temps, si tu casses la vitre... La pluie et le froid, ils vont rentrer maintenant ! Dormir dans la voiture... C'est sec à l'intérieur ! Et personne ne nous trouvera ici ! Je ne veux pas dormir là-dedans ! On ne peut pas trouver mieux ! Restez ici ! On ferait mieux de rester ici, Alice ! L'important, c'est qu'on soit à l'abri ! Et c'est juste pour cette nuit ! En même temps, se mettre des habits secs et sortir sous la pluie derrière... C'est un peu con, hein ! Mais bon... On aurait dû attendre d'être dans la voiture pour se mettre des habits secs... J'étais son idole et maintenant je suis devenu... Un petit féré ! Heureusement que je n'ai pas fait un braquage ! Pourquoi il n'a jamais aimé ? Pourquoi il était toujours fâché contre moi ? Moi, je voulais juste vivre comme les autres vivent... Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal... Peut-être que je n'étais pas assez gentille... C'est pour ça qu'il était toujours mon colère... Je voulais juste qu'on soit une famille... Je voulais juste qu'ils m'aiment... Pourquoi on ne pouvait pas être heureux ? Je ne sais pas, Alice... Tu ne me quitteras jamais, hein ! Promets-moi que tu ne me quitteras jamais ! Premier... Je te le promets... Ouf... Ça remonte un peu... Nous serons ensemble pour toujours... Pour toujours... Pour toujours... Il faut bien que je remonte un peu ma popularité avec elle parce que... Il y avait un milliard de choix possibles... Je pense que tout ce qui est braquage, vol... Dans le supermarché... Ou... Certainement pour trouver de l'argent et dormir dans le motel... Il y avait énormément... On peut voir un peu ce qu'ils ont choisi les gens... Entrer dans la laverie... Examinez l'hôtel... 72% ! On finit dans le parking... 78% dans la laverie... 58% ! Que la moitié qui ont volé des vêtements en têche ! Je suis surpris ! S'introduire dans la voiture... Ils restaient... Ah, il y en a qui... Ils ont pété la vitre mais ils ne sont pas restés... Ok... Promis... 30% ! Oh, il y en a 70% des gens... Qui n'ont pas... Enfin, qui n'ont pas promis à... À la fille qu'ils allaient rester ensemble ! Putain ! Ah ouais ! Je pensais qu'il y avait 100% des gens... Laisser la barre chocolatée, apparemment... On n'est pas nombreux... Ah ouais ! Bon ben... Alors... Qui j'ai là ? Parce que... Je ne sais même pas... C'est quoi... Ah ben c'est Marcus ! Il n'est pas mort ! Il n'est pas mort ! Ah merde ! Il faut... Pour un statuier... Diagnostiquer... Ha ! Diagnostiquer, tu n'étais pas bien quoi ! Alors... Parlemental endommagé... Donné au Dieu endommagé... Système à moins économie d'énergie défectueuse... tu veux c'est vrai que les flics ils ont pas cherché à comprendre ils m'ont vu j'ai rien ils ont même pas dit qu'est ce qui s'est passé c'est un peu space ne peut pas se tenir debout ah ouais il nous manque un composant de la jambe gauche je suis un peu un terminator là c'est compatible avec la jambe gauche C'est parti. Dans son malheur, s'il arrive à se réparer comme ça, c'est connor. Il y a un autre androïd qui avait l'air vivant derrière. Je t'ai une cimetière d'embrouiller que d'autres choses. Il y a un endroit où on peut être libre. Trouve Jéricho ! Trouve Jéricho ! Il y a un endroit où on a l'air vivant. Il y a un endroit où on a l'air vivant. Il y a un endroit où on a l'air vivant. Il y a un endroit où on a l'air vivant. Il y a un endroit où on a l'air vivant. C'est un combatif, c'est un combatif. C'est un combatif, c'est un combatif. Compatible. C'est un combatif. 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 un combatif. C'est un combatif. C'est un combatif. C'est un combatif. Et bien, c'est un chapitre. Ah ouais. Ah, il y a des trucs refusés de tuer pour obtenir la pompe. Ouais, bon, il y a toujours des choix différents. Il n'y en a que 7% qui ont refusé de tuer le mec, enfin, l'androïd qui était par terre. Dont je fais partie, hein. Moi, j'ai préféré ne pas le tuer. Il y en a quand même 93% qui l'ont achevé, quoi. Bon. Marcus est revenu d'entre les morts. Alors, on a combien de vidéos, là ? 43. Alors, on va essayer de faire encore un petit chapitre. Ah, Connor, t'es pas mort ? Ah, ben, tant mieux. Tant mieux, parce que, putain. Alors, trouver Amanda. Une petite aide. Il y en a une qui est en jaune, là. Je ne peux pas traverser. Il n'y a que lui, pour le moment, qui n'est pas un déviant. Kara et Marcus, je les ai fait dévier. Bonjour, à mon gars. Connor, contente de te voir. Ton prédécesseur a malheureusement été détruit. Il savait que les déviants pouvaient être imprévisibles, mais il n'a pas été assez prudent. J'espère que tu ne feras pas la même erreur. Je n'en ai pas l'intention. Quand un modèle Connor est détruit, sa mémoire est transférée dans le suivant. Mais certaines données peuvent se perdre dans le processus. Évite de te faire détruire. Ça vaudra mieux pour toi, et pour le cours de l'enquête. Je comprends. L'interrogatoire a dû être délicat. Qu'as-tu pensé du déviant ? Traumatisme ? Il présentait des signes de stress post-traumatique dus à ses mauvais traitements. Comme si on avait essayé de remplacer son programme d'origine par de nouvelles instructions. Le lieutenant Anderson a été officiellement assigné à l'enquête. Que penses-tu de lui ? Pas sûr. Il a une conduite plutôt déconcertante. Naim, je n'ai pas encore assez d'informations pour me forger une opinion. Malheureusement, nous sommes obligés de travailler avec lui. D'après toi, quelle est la meilleure approche ? Amicale ? Je ferai mon possible pour établir une relation amicale. Si je parviens à gagner sa confiance, ça facilitera l'enquête en cours. De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance. On en compte des millions en circulation. S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses. Tu es le plus avancé des prototypes que Cyberlife ait créé. Si quelqu'un peut tirer ça au clair, c'est bien toi. Vous pouvez compter sur moi, Amanda. Reprends l'enquête là où le précédent Connor s'est arrêté et met un terme à tout ça. « Il y a largement des musées de dévus 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 de dévus. » Fais vite Connor, on manque de temps. Je vais chercher le lieutenant Anderson. Le lieutenant Anderson n'est pas encore là, mais tu peux l'attendre à son bureau. Sérieux? Cette foutue machine aurait pu flinguer tout le monde par la pièce. Oh putain, il y en a des choses à faire. Ah d'accord, c'est juste pour retrouver son bureau. En général, c'est toujours celui le plus éloigné. Oh, je suis sûr. Pas besoin d'être fort. C'est bon. Excusez-moi, savez-vous à quelle heure le lieutenant Anderson arrive habituellement? Ça dépend où il a passé l'année. Si on a du bol, on le verra avant midi. Merci. Qu'est-ce qu'il y en a des livres à lire? Il y avait écrit examiner son bureau. Appelé Hank Anderson. Bonjour, ici Hank. Pas là pour le moment. Vous pouvez me laisser un message si ça vous excite. Je ne vous rappellerai pas de toute façon. Bi-bi. Voilà. Lieutenant Anderson, ici Connor. L'androïde envoyé par CyberLife. Il est presque midi. Je vous attends au poste de police. Alors. Café froid. Érable au Japon. Ah non, c'est des donuts. Putain, ils analysent le monde entour. Slogan, Chambroïde. Cascade de boss 4-2-D3. Joli mat, ok. Paul de chez, c'est Anderba. Le lieutenant Anderson était un officier décoré. Donc il a peut-être mal fini. Ah bah il est là. Bonjour, lieutenant. Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. La vache. Je t'ai vu te faire dégommer hier soir. Mon prédécesseur a malheureusement été détruit. Mais CyberLife m'a transmis sa mémoire et m'a déployé en remplacement. Cet incident ne devrait pas gêner le cours de l'enquête. Oh, bordel. Hank ! Dans mon bureau ! Tous les jours, je reçois dix nouvelles affaires impliquant des androïdes. On a toujours eu des incidents isolés. Des petites vieilles qui perdent leur androïde ou des trucs dans le genre, tu vois. Mais là, on nous signale carrément des cas d'agression, voire d'homicide comme ce type hier soir. C'est plus seulement le problème de CyberLife. C'est à présent une enquête criminelle et on doit s'en charger avant que ça chie à plein tube. Je veux que tu te mettes sur le coup et que tu détermines s'il existe un lien. Pourquoi moi ? Pourquoi tu me demandes de gérer ces conneries ? Je suis le flic le moins qualifié du pays pour cette enquête. J'y connais que dalle en androïde, Jeffrey. C'est à peine si je peux changer les réglages de mon téléphone. Tout le monde a la tête, Sulo. Je pense que tu es parfaitement qualifié pour ce type d'enquête. Mon cul ! La vérité, c'est que personne ne veut s'occuper de ces foutus androïdes et que c'est toujours moi qui récolte. CyberLife nous envoie cet androïde pour nous assister dans nos recherches. Un prototype ultra perfectionné, ce sera ton partenaire. Tu te fous de moi ! J'ai pas besoin d'un partenaire et sûrement pas de ce bouffon en plastique. Hank, tu commences sérieusement à me briser les noix. Tu es lieutenant de police. Tu es censé faire ce que je te demande et fermer ta grande gueule. Tu sais ce qu'elle te répond, ma grande gueule. Ok, ok. Bon, je vais faire comme si j'avais rien entendu histoire de ne pas ajouter un paragraphe à ton dossier disciplinaire parce qu'il est déjà gros comme un roman. Putain de merde ! Cette discussion est terminée. Jeffrey, nom de Dieu, pourquoi tu me fais ça à moi ? Tu sais à quel point je déteste ces merdes ? Pourquoi tu me fais ça à moi ? Écoute, j'en ai ma claque de t'entendre pleurnicher. Alors soit tu fais ton boulot, soit tu me rends ton insigne. Maintenant, si tu permets, j'ai du travail à faire. Très bien alors. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Bonne journée à vous, commandant. Ouais, je crois qu'il valait mieux rien dire là. Je vais faire avancer l'enquête. Allez voir Hank. Il va me pulvériser. Si je lui offre un donut. Je comprends que la destruction de mon prédécesseur a pu vous troubler, lieutenant. Je ferai tout mon possible pour que cela ne se reproduise pas. Quoi qu'il en soit, sachez que je suis très heureux de travailler avec vous. Je suis sûr que nous ferons une bonne équipe. Maintenant que nous sommes partenaires, nous devrions faire plus en plus connaissances. J'ai le sentiment qu'il va prendre ce bureau. Y a-t-il un bureau de libre pour moi ? Celui-là est préoccupé. Je suis sûr que je suis très heureux de vous aborder. des Gears de Détroit. Denton Carter a marqué 53% de ses paniers de derrière la ligne des trois points hier. Avez-vous vu le match ? J'étais en train de le suivre au bar hier soir. Oh. Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas la présence d'Android. Je me demandais, y a-t-il une raison en particulier pour laquelle vous me méprisez ? Ouais. Il y en a bien une. Oh putain, il est tendu. Je ne sais plus quoi lui dire pour qu'il se calme. L'heure d'arrivée ? Je me demandais, arrivez-vous toujours au travail cette heure-ci ? Oh putain. J'arrive quand j'arrive. Viens pas me casser les burnes, ok ? Putain, j'ai... Euh... On se met au travail ? Si vous avez des fichiers sur les déviants, j'aimerais les consulter. T'as un terminal sur ton bureau. Fais-toi plaisir. Bon, je crois que si j'y parle encore, il va me... 243 dossiers. Les premiers remontent à neuf mois. Tout a commencé à détroit et ça s'est répandu dans tout le pays. Apparemment, un homme aurait été assassiné par un AX-400 hier soir. ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête. Je sais que vous n'avez pas réclamé cette enquête, lieutenant. Mais je suis sûr que vous êtes un professionnel. Je ne te dirais pas d'aller te faire foutre. Déterminé. On m'a confié cette mission, lieutenant. Je ne suis pas venu ici pour attendre que vous ayez envie de travailler. Écoute-moi bien, connard. Si ça tenait qu'à moi, je vous jetterais tous dans une benne à ordures et j'y voudrais le feu direct. Alors arrête de me lépriser ou tu vas t'en prendre plein la gueule. Euh, lieutenant ? Désolé de vous déranger. J'ai des informations sur l'AX-400 qui a tué l'homme hier soir. On l'a aperçu dans le quartier de Ravencad. Je m'en occupe. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. 58 minutes. J'ai tout fait pour éviter de le mettre en colère mais je crois qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc, on a quand même pas mal avancé. On a eu Marcus deux fois, Cara une fois et Connor une fois. Donc, on a... Je trouve qu'on a vraiment bien avancé. Euh... J'espère que ça vous plaît toujours autant. En tout cas, moi, je me régale. Merci encore une fois de suivre ce Let's Play. J'espère que vous passez un bon moment. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre un petit commentaire, à me dire un petit peu les choix que vous auriez pu mettre ou un petit peu vos observations en fonction de ce qui se passe. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Détroit Become Human. Allez, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.